L'histoire commence avec une fille attaquée par des monstres, mais un garçon arrive juste à temps pour protéger la fille effrayée. Des années plus tard, nous voyons une fille demander à notre protagoniste s'il veut faire équipe avec elle. Tout le monde dans la guilde est surpris d'entendre sa proposition, et le protagoniste lui demande de répéter. En réponse, elle lui montre la carte dans sa main qui indique qu'il recrute, et elle lui demande de la laisser rejoindre son équipe. Elle se présente sous le nom de Naruzna, et elle est une artiste martiale. À son tour, le protagoniste lui dit qu'il s'appelle Rost, et qu'il est guérisseur. La réceptionniste de la guilde intervient alors dans leur conversation, et elle prend Naruzna à part pour lui dire que son nom est Amherst, et elle lui révèle que l'homme à qui elle parlait est connu sous le nom de Rost l'incompétent, et qu'il est guérisseur, mais qu'il ne connaît que le sort débutant appelé Soin. Il est devenu aventurier depuis son enfance, et il n'est pas différent des autres orphelins du labyrinthe. Même après des années en tant qu'aventurier, il n'a pas réussi à maîtriser d'autres sorts de guérison en dehors d'un soin basique, et il est le perdant ultime. Il y a quelques temps, il faisait partie d'une équipe appelée Épée de Foudre, et il en a été récemment expulsé parce qu'il ne pouvait pas utiliser la magie de désintoxication. Tout le monde dans la ville est au courant de son incompétence, et c'est pourquoi personne ne l'invitait à rejoindre leur équipe. Elle mentionne qu'il n'a pas non plus beaucoup d'argent, donc si elle fait équipe avec lui, elle pourrait finir trop pauvre pour même se permettre un bon logement. Naruzana dit à Amherst de ne pas s'inquiéter en lui montrant la bourse pleine d'argent qu'elle possède, et Amherst la réprimande rapidement en lui disant de faire attention, car il y a beaucoup d'aventuriers peu recommandables dans cette ville. Naruzana remercie joyeusement Amherst pour le rappel, et en voyant cela, la réceptionniste se rend compte qu'elle a dû devenir aventurière récemment. Elle propose alors de la présenter à une bonne équipe, mais mentionne que cela lui coûtera si elle veut qu'elle intervienne, mais Naruzana refuse en disant qu'elle voulait faire équipe avec Rost depuis longtemps, puis elle retourne vers Rost. Amherst se demande alors ce qu'elle voulait dire par vouloir faire équipe avec Rost depuis longtemps, et on leur remet ensuite un formulaire de demande de groupe. Amherst leur explique qu'ils ne peuvent pas accepter de mission s'ils ne soumettent pas ce formulaire, et cela peut également aider la guilde à intervenir en cas de dispute due à une répartition inégale de la commission. Rost remplit alors le formulaire, et Naruzana est heureuse d'avoir enfin pu le rencontrer à nouveau. Elle signe également le formulaire, et Rost paie les frais de traitement à la réceptionniste. Cela fait officiellement d'eux une équipe, et Naruzana est ravi de faire enfin partie de son équipe. Il se promène ensuite dans la ville, et Rost lui dit que personne n'a encore réussi à explorer la partie la plus profonde du labyrinthe de Marmau, et c'est pourquoi personne ne sait quel genre de monstre est le maître du labyrinthe. Il y a beaucoup d'inconnus, et cela a fait de Marmau la plus grande ville labyrinthe. Il se dirige ensuite vers le labyrinthe, et Naruzana se demande si il est judicieux de s'y rendre directement, étant donné qu'ils sont une équipe nouvellement formée. Elle se souvient qu'Amerst leur a conseillé de se rendre dans les plaines de l'Ouest, et Rost explique qu'en raison du pouvoir magique qui fuit du labyrinthe autour de Marmau, il y a quelques endroits où apparaissent des monstres. Parmi ces endroits dans les quatre directions, les plaines de l'Ouest n'ont que des monstres faibles, et c'est l'endroit idéal pour les débutants. Cependant, c'est une vaste région, et il n'y a pas beaucoup de monstres à rencontrer, mais contrairement à cet endroit, le labyrinthe a un certain nombre de monstres, et ils ne rencontreront rien de puissant s'ils ne s'enfoncent pas trop profondément. Naruzana comprend, et il continue vers le labyrinthe. Une fois à l'entrée, Naruzana propose de prendre la tête, car Rost est un guérisseur, et sa place est à l'arrière. Rost comprend, et ils entrent dans le labyrinthe. Une fois à l'intérieur, il remarque que Naruzana est vraiment motivé, et il pense que c'est une bonne chose, mais il se demande si elle peut vraiment se battre. Il rencontre ensuite des monstres, et Naruzana les élimine étonnamment sans que Rost n'ait besoin d'intervenir. Rost ramasse alors la pierre magique laissée par l'un des monstres, et il dit à Naruzana que la plupart des aventuriers gagnent leur vie en vendant ces pierres à la guilde. Naruzana se demande pourquoi la guilde achète ces choses, et Rost explique qu'à l'intérieur de ces pierres magiques résident du pouvoir magique, et qu'elles sont également polyvalentes. Il pense qu'elle devrait connaître ce genre de choses, car elle est aventurière, et elle mentionne qu'elle n'est pas très douée pour les études. Il ramasse alors toutes les pierres magiques, et Naruzana se demande combien ils vont obtenir pour celles-ci. Rost dit qu'ils n'obtiendront pas grand-chose, car les pierres magiques des gobelins ne valent pas beaucoup, et ils doivent vaincre des monstres plus puissants s'ils veulent obtenir des pierres magiques de plus grande valeur, mais cela suffira à couvrir les frais d'hébergement d'aujourd'hui. Il demande si elle veut encore s'enfoncer plus profondément, et elle dit que oui, ajoutant qu'elle le protégera s'il rencontre un danger, donc il peut être rassuré. Rost est soulagé d'entendre cela, et lorsqu'il s'enfonce plus profondément dans le labyrinthe, il empêche Naruzana de marcher sur un piège. Il lui montre le piège en l'activant avec une pierre, et elle se demande comment il l'a su. Il explique que c'est parce que la couleur du sol est un peu différente à cet endroit, et il traverse le piège. Naruzana dit que détecter les pièges est censé être le travail d'un voleur, mais lui, il est guérisseur. Il explique qu'il travaille depuis longtemps et qu'il a développé toutes sortes de compétences. Il rencontre ensuite un demi-ORC, et Rost est surpris de voir un tel monstre sur l'un des étages supérieurs. Naruzana se demande ce qu'il y a d'étrange, et Rost explique que ces monstres sont connus comme des démons de niveau intermédiaire, et que leur corps robuste et leur force sont équivalents à ceux des monstres des niveaux inférieurs du labyrinthe, ce qui les rend difficile à vaincre. Naruzana se demande s'il devrait fuir dans ce cas, mais Rost déclare qu'il devrait pouvoir le vaincre s'ils travaillent ensemble. Elle accepte, et elle utilise ses compétences en arts martiaux pour attaquer le monstre, mais elle découvre que son corps est aussi dur qu'une pierre. Elle remarque qu'il n'est pas très rapide, et qu'elle peut facilement esquiler ses attaques, mais le monstre parvient à la griffer légèrement. Cela la rend vulnérable à la prochaine attaque du monstre, et ce dernier tente de l'achever avec son coup final, mais Rost abat le monstre d'un seul coup, sauvant ainsi Naruzana. Il lui demande alors si elle est blessée, et elle se demande avec surprise s'il est vraiment un guérisseur. Il lui dit qu'il travaille depuis longtemps et qu'il a appris quelques techniques de combat rapprochées, et elle le complimente sur le coup qu'il a utilisé pour vaincre le demi-ORC. Il remarque ensuite les raflures sur son bras, et elle lui dit que ça guérira rapidement, mais il refuse d'accepter cela et la soigne avec sa magie. Il remarque ensuite la pierre magique de l'ORC, et ils sont surpris de voir que ce cristal est bien plus grand que celui des gobelins. Rost pense qu'il contient également plus de pouvoir magique, et il est certain que cela va rapporter un bon prix. Il lui demande ensuite si elle veut aller plus loin ou s'il doit rentrer, car ils ont déjà gagné assez pour aujourd'hui, mais Naruzana déclare qu'elle est encore prête à se battre. Il chasse ensuite encore quelques monstres, et après cela, il retourne à la guilde avec les pierres magiques. En voyant le nombre de pierres, Amherst n'en revient pas qu'ils aient réussi à vaincre autant de monstres en une demi-journée, et en remarquant le gros cristal, elle se rend compte qu'ils sont allés dans le labyrinthe. Elle se demande s'ils sont allés au niveau intermédiaire puisqu'ils ont une pierre magique de demi-ORC, et Rost explique qu'ils ne l'ont pas fait, le demi-ORC irait dans les étages supérieurs. Naruzana confirme que c'est vrai, et elle mentionne qu'elle voulait aller plus loin, mais Rost a refusé. Amherst comprend, et Rost se demande si elle le croit. Elle déclare que oui, et elle explique que récemment, la guilde a reçu quelques cas similaires. Les responsables de la guilde ont été occupés, et quelque chose semble s'être passé dans le labyrinthe. Rost demande ce qui s'est passé, mais elle n'en a aucune idée, et elle dit qu'elle va acheter les pierres magiques pour le moment. Elle semble heureuse de le faire, et Naruzana demande pourquoi, ce à quoi Rost explique que les employés de la guilde obtiennent une augmentation de salaire lorsqu'ils achètent des pierres magiques aux aventuriers dont ils sont responsables. Amherst déclare que cela signifie qu'elle va gagner plus s'il lui apporte plus de pierres magiques, et elle dit à Naruzana de bien travailler pour elle. Rost reçoit ensuite leur argent, et il est surpris de voir le montant. Amherst lui dit d'en donner la moitié à Naruzana, et Rost mentionne que même en divisant, c'est dix fois plus que ce qu'il a jamais gagné. Il réalise alors qu'il n'avait pas vu sa juste part d'argent dans son ancienne équipe, et cela le déprime. Naruzana n'en revient pas, et elle rappelle à Amherst qu'elle avait dit qu'elle les aiderait en cas de dispute sur une répartition inégale des commissions, et Amherst déclare qu'elle interviendra s'il paie les frais, et elle demande à Rost ce qu'il veut faire. Rost décide de laisser tomber l'affaire, et comme il a une nouvelle équipe maintenant, il veut juste oublier son ancienne. Ensuite, ils partent, et un autre employé de la guilde nommé Ansem les voit partir. Il demande ensuite à Amherst, qui compte joyeusement son argent, si elle a aidé Rost à trouver un nouveau partenaire d'équipe, et Amherst lui dit qu'elle n'aurait pas pu faire cela même si elle l'avait voulu, car aucune équipe ne veut d'un homme incompétent comme lui, mais il y a une fille qui a voulu faire équipe avec lui de son propre gré. Il se rend compte que c'était la fille aux cheveux bleus qu'il vient de voir, il part. La scène se coupe ensuite à Rost et Naruzana dans une auberge taverne, et la petite fille qui y travaille remarque le nouveau membre de l'équipe de Rost. Rost est surpris qu'elle le sache déjà, et elle lui dit que des rumeurs circulent partout. Elle lui demande s'il est là pour manger, et il répond que oui, mais qu'il aimerait d'abord réserver une chambre. Elle les emmène parler à sa mère pour la réservation de la chambre, et les taquine en leur demandant s'ils veulent réserver une chambre simple pour eux deux. Cela embarrasse Naruzana, mais Rost lui demande calmement de ne pas les taquiner, en disant qu'ils vont rester séparément. Elle leur dit de choisir n'importe quelle chambre à l'étage, car le deuxième étage est entièrement vide, mais avant qu'ils ne partent, elle espère qu'ils vont manger quelque chose, car ils doivent être fatigués. Naruzana pense alors que cela n'aurait pas été un problème même s'ils avaient partagé la même chambre, et ils mangent. Ensuite, ils se dirigent vers leur chambre séparée, et Naruzana s'allonge sur son lit dès qu'elle entre. Elle se souvient que Rost l'avait soignée après qu'elle ait été attaquée par des monstres dans son passé et qu'elle ait été blessée dans le processus. Elle l'avait remerciée pour cela, et elle lui avait dit qu'elle deviendrait aventurière quand elle serait grande, et qu'elle ferait équipe avec lui. Elle pense qu'elle s'est entraînée à devenir aventurière depuis ce jour, et quand elle a entendu que Rost avait été expulsée de son équipe, elle est venue dans cette ville immédiatement. Elle est heureuse qu'ils aient pu former une équipe et vaincre des monstres ensemble, mais elle est triste qu'il ne l'ait pas reconnue. Elle pense que c'est normal puisqu'elle a grandi depuis la dernière fois qu'il l'a vue, et même la couleur de ses cheveux a changé. Elle se rend compte que Rost est devenu plus fort qu'avant, et il se pourrait qu'il n'ait même plus besoin de sa protection. Elle décide ensuite de ne plus y penser, et elle refuse de laisser ses ambitions vaciller. Elle met son pyjama et se demande pourquoi les gens de cette ville pensent que Rost est incompétent alors qu'il est si fort. L'histoire revient ensuite dans le passé, où nous voyons Rost combattre une hydre avec son ancienne équipe. Nous remarquons qu'ils ne s'en sortent pas bien, et que la voleuse de leur groupe est blessée. Rost la soigne. La voleuse lui demande si son sort de guérison est capable de guérir les poisons, et il mentionne que ce n'est pas le cas, mais que s'il peut l'aider à récupérer sa force physique, elle pourra contre-attaquer le poison par elle-même. La voleuse se plaint de cela, et le chef leur demande d'arrêter de se plaindre et de l'aider dès qu'ils auront fini le traitement. La voleuse dit à ce chef idiot qu'elle n'est pas en état de se battre, et le chef demande à Rost de s'occuper d'elle. Rost lui rappelle qu'il lui avait dit d'apporter des antidotes, mais on découvre que le chef était trop avare pour en acheter, car cela coûtait cher. Il mentionne que tout cela est de la faute de Rost, puisqu'il ne peut utiliser que le sort de guérison malgré qu'il soit guérisseur. Il demande alors à Armia, la magicienne a peuré de lancer ses sorts sur le monstre, et elle sort de sa torpeur pour lancer une boule de feu sur celui-ci, mais cela n'a aucun effet. Le chef pense alors que tous ses coéquipiers sont pathétiques, et il se rend compte qu'ils ne peuvent pas accomplir cette quête. Il s'enfuit en leur disant de battre en retraite. Armia le suit, et Rost soutient Saberia pour fuir l'hydre en lui offrant son épaule. Le lendemain, Rost est blâmé pour l'échec de leur mission, et il est expulsé de l'équipe. Il est surpris d'entendre cela, et Saberia lui dit que c'est de sa faute s'ils n'ont pas pu vaincre l'hydre. Mais Rost leur répond qu'ils n'ont pas pu vaincre l'hydre parce qu'ils étaient tellement excités qu'ils sont restés éveillés jusqu'à l'aube et qu'ils n'étaient pas capables de donner leur meilleur. Le chef se demande si Rost les accuse, et Rost répond que non, mais il décide de demander à Armia qui est responsable de leur échec. Le chef l'intimide, et elle n'est pas capable de le contredire, alors elle blâme Rost pour tout le désastre. On découvre ensuite que Rost rêvait du passé, et il se réveille. Il pense que cet incident l'a peut-être plus affecté qu'il ne l'avait imaginé, s'il en rêve encore. Il boit un peu d'eau et se souvient que quelque chose de similaire s'était produit auparavant. Il se rappelle que c'était il y a six ans, et qu'il était déjà connu comme un ignorant, mais il voulait tout de même devenir un aventurier de premier ordre. C'est alors qu'une certaine équipe lui a proposé de les rejoindre, et il a sauté sur l'occasion. Mais il ne prévoyait pas de l'utiliser comme guérisseur, ils l'ont plutôt jeté devant les monstres comme appât. Rost a fui les monstres en esquivant leurs attaques, et il pense qu'il était habitué à être traité ainsi puisqu'il était un orphelin du labyrinthe, mais cela le dérangeait tout de même. Quand les monstres se sont lassés de lui, ils se sont tournés vers son équipe et les ont tous tués. Rost a réussi à s'échapper, et il n'aimait pas le fait que personne ne le considérait comme un véritable aventurier. C'est alors qu'il a vu une bande de gobelats attaquer une carriole, et il a trouvé une jeune fille se cachant des monstres. Même lui ne sait pas pourquoi il a décidé de sauver cette fille à ce moment-là, mais il a combattu les monstres pour la protéger. Il pensait qu'il pourrait échanger sa vie insignifiante pour sauver cette fille, et ainsi donner un sens à sa mort, mais les monstres ont réussi à l'assommer. Lorsqu'il a repris conscience, il a vu la jeune fille devant lui, ravi de le voir éveillé. Il a appris que l'ordre des chevaliers était venu la sauver à temps, et il pensait être vraiment un ignorant puisqu'il n'avait pas pu sauver une seule fille. Mais la fille l'a quand même remercié et lui a dit que les chevaliers avaient pu arriver à temps grâce à son aide. Elle a mentionné qu'il avait l'air cool en combattant, et il a remarqué que la fille était blessée. Il a rapidement utilisé son sort de guérison sur elle, et elle l'a remercié une fois de plus. Il lui a dit que c'était tout ce qu'il pouvait faire et lui a expliqué tout ce que son équipe lui avait fait. La fille a eu le cœur brisé d'entendre qu'il était traité comme un appât vivant, et elle a commencé à pleurer pour lui. Elle a ensuite pris la décision de devenir aventurière en grandissant et lui a dit qu'elle rejoindrait son équipe une fois devenue aventurière et qu'elle le protégerait. Roast était heureux d'entendre cela, et la fille est partie avec les chevaliers. Il pensait que la fille ne deviendrait probablement jamais une aventurière car elle venait sûrement d'une famille noble, et il n'avait aucune illusion de former un jour une équipe avec elle. Néanmoins, ses paroles lui ont donné du courage, et il a décidé de réessayer de devenir aventurier. C'est à ce moment qu'il a trouvé des mentors pour l'entraîner au maniement de l'épée et à la magie. Il n'était capable d'utiliser que son sort de guérison en tant que guérisseur, mais il a maîtrisé de nombreuses autres compétences. Après l'entraînement, il a enfin trouvé une équipe à rejoindre, les lames de l'éclair. Il pense qu'il est normal de rêver de cela, et il réalise qu'il ne serait pas là où il est aujourd'hui sans les paroles de cette fille. Il sait qu'il n'aurait pas pu la revoir s'il avait arrêté d'être aventurier. À ce moment-là, Naruzana frappe à sa porte pour lui demander s'il souhaite prendre le petit déjeuner ensemble. Il accepte, et ils vont déjeuner ensemble. La scène coupe ensuite à eux dans le labyrinthe, et Roast dit qu'ils se rendront aujourd'hui au niveau inférieur. Ensuite, on les voit dans un étage du labyrinthe avec un cercle de téléportation, et Naruzana mentionne qu'elle n'a jamais vu un cercle de téléportation auparavant. Roast explique qu'il ne se trouve pas dans tous les labyrinthes, et qu'un magicien l'a placé ici peu après la découverte de cet endroit, mais il n'en sait pas beaucoup plus à ce sujet. Naruzana est heureuse qu'il puisse l'utiliser pour se déplacer n'importe où, mais Roast précise qu'ils auront besoin d'un autre cercle de téléportation pour en sortir. Il explique qu'ils ne peuvent utiliser ce cercle que pour aller vers un autre cercle, et Naruzana pense que les choses seraient beaucoup plus faciles s'ils plaçaient un cercle similaire dans la ville. Elle se dit qu'ils ne l'ont peut-être pas fait car des monstres pourraient envahir la ville de cette façon, mais Roast lui dit que cela aurait été possible puisque les monstres ne peuvent pas les utiliser. Cependant, le savoir pour créer ces cercles a été perdu il y a des centaines d'années, et il n'y a aucun moyen d'en faire de nouveau. Ils utilisent ensuite le cercle de téléportation pour se rendre aux niveaux intermédiaires, et Roast dit à Naruzana que les monstres ici sont un peu plus forts que ceux qu'ils ont combattus l'autre jour, et il lui demande d'être prudente. La scène se déplace ensuite à leur combat contre des monstres, et Roast en abat un bon nombre, mais lorsque Naruzana attaque l'un d'entre eux, son point passe à travers son corps. Roast l'informe alors qu'il s'agit d'un leash, un monstre sans corps physique. C'est une créature faite d'énergie spirituelle pure, et les attaques physiques n'ont aucun effet sur lui. Naruzana pense qu'il a raison car elle peut voir à travers son corps, et Roast lui dit qu'il devrait battre en retraite car aucun d'entre eux ne peut utiliser la magie, ce qui les désavantage. Mais Naruzana mentionne qu'elle peut vaincre ce monstre, et Roast comprend ce qu'elle veut dire. Nous voyons ensuite Roast attirer l'attention du leash pendant que Naruzana se cache pour préparer son attaque, et tout en courant, Roast explique qu'avec suffisamment d'entraînement, les gens peuvent apprendre à contrôler leur prana, une énergie spirituelle qui réside dans leur corps, et ils peuvent même combattre des êtres spirituels en l'utilisant. Pendant ce temps, Naruzana infuse son point de prana, et elle bat le leash d'un seul coup de poing. Elle est heureuse de sa victoire, mais Roast remarque qu'elle est également blessée, et en voyant sa blessure, il se rend compte qu'elle l'a peut-être reçue en attaquant le leash plus tôt. Il utilise un objet et lance un sort de guérison sur Naruzana, en lui expliquant qu'il s'agit d'un objet magique qui amplifie les effets des sorts de guérison. Il précise qu'il y a aussi une pierre magique à l'intérieur, et il lui dit que la guilde collecte les pierres magiques des aventuriers, les remet aux artisans qui en fabriquent des objets magiques, puis les renvoie aux aventuriers. Après que Naruzana soit guérie, elle demande à Roast combien ils peuvent vendre cette pierre magique, et il pense qu'elle devrait se vendre à bon prix. Ils vendent ensuite la pierre à Amherst, et elle les paie pour cela. En se dirigeant vers l'auberge, Roast est surpris de voir combien ils ont réussi à vendre la pierre magique, et il remarque des gens qui se disputent dans les rues de la ville. Il s'approche pour regarder de plus près et remarque que ce sont deux aventuriers prêts à en découdre. Roast dit à Naruzana que cela est devenu assez courant ici ces derniers temps, et il explique que des aventuriers ayant causé des ennuis ailleurs se sont récemment regroupés dans cette ville. Naruzana se rappelle qu'Amerst a dit quelque chose de similaire, et nous remarquons des aventuriers à l'ère du retour de la ville. Roast pense que cela est devenu une vraie nuisance pour les aventuriers respectables, et il exprime son mécontentement quant à la situation, mais il change de sujet en disant qu'ils devraient se faire plaisir avec un bon repas, maintenant qu'ils ont été payés. La scène se coupe ensuite à eux en train de manger un repas somptueux à l'auberge, et l'aubergiste espère qu'il a l'argent pour payer tout cela. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, et il demande également de la bière. En le voyant, Naruzana demande aussi de la bière, mais elle se voit refusée car elle est trop jeune pour boire, et elle n'est pas contente d'être traitée comme une enfant. Après avoir fini de manger, Naruzana interroge Roast à propos d'une tour bizarre à la périphérie de la ville, car elle n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Elle mentionne qu'elle a vu des structures similaires partout dans la ville, et Roast dit que c'est un peu étrange. Il lui raconte qu'il s'est aussi posé la question un jour, alors il a demandé aux personnes qui construisaient ces tours, mais même elle ne savait pas qui les avait commandées ni pourquoi. Naruzana est surprise d'entendre cela, et Roast explique que l'agent du propriétaire a contacté le constructeur avec les plans et l'argent, mais cet agent représentait un autre agent, qui lui-même représentait un autre. Il y avait une longue chaîne d'agents entre le constructeur et le véritable propriétaire, et Naruzana pense que la personne qui voulait construire cela ne voulait vraiment pas être découverte. Roast mentionne que cela n'a pas vraiment d'importance tant que ça ne nuit à personne, et il ajoute que cela montre simplement qu'il y a beaucoup de personnes étranges dans ce monde. Il pense qu'il serait préférable qu'il construise un mur autour de la ville plutôt que ses tours, et Naruzana se souvient que cette ville n'a pas vraiment de mur. Elle pense que cela donne un certain charme à la ville, mais Roast affirme que cela pourrait compliquer les choses en temps de guerre. Il lui demande comment ils vont empêcher les envahisseurs d'entrer, et elle mentionne qu'il n'y a pas besoin de les arrêter en expliquant qu'il y a beaucoup d'aventuriers dans cette ville, et qu'ils seront capables de la protéger contre tout ce qui pourrait arriver. Roast admet qu'elle a raison, et tous deux se dirigent ensuite vers leur chambre. Avant que Roast n'entre dans sa chambre, Naruzana l'arrête, essayant de dire quelque chose, mais elle n'arrive pas à rassembler son courage, et elle lui souhaite simplement une bonne nuit. Elle se couche ensuite sur son lit dans sa chambre, et elle pense qu'elle aimerait être dans la même chambre que Roast, mais elle n'ose pas le dire. Pendant ce temps, Roast s'allonge aussi sur son lit, et il pense que c'est génial d'être dans une équipe. Il n'est pas sûr de revoir cette petite fille un jour, mais grâce à Naruzana, il pourra continuer à être aventurier un peu plus longtemps. La scène se coupe ensuite au chef des lames de l'éclair, nommé Margulhu, qui présente leur nouveau guérisseur, Lyra, à l'équipe, et elle n'est pas bien accueillie par les autres membres, ce qui la dérange un peu. Margulhu pense qu'ils pourront vaincre l'hydre avec cette nouvelle équipe, et la scène se coupe à un endroit inquiétant. Ansem informe quelqu'un que la princesse endormie est dans cette ville, qu'elle a formé une équipe avec Roast et qu'elle prétend être une aventurière. Le vieil homme à qui il parle est surpris que Roast soit toujours en ville, et il mentionne qu'ils doivent trouver un moyen de se débarrasser de lui, car le temps presse, et Ansem est d'accord. La scène coupe ensuite à Margulhu et son équipe, prêts à affronter de nouveaux l'hydres, et Margulhu remarque que la tête de l'hydre ne s'est toujours pas régénérée. Il dit alors à son équipe que lui et Lyra vont affronter l'hydre, et il demande à Armia de les soutenir avec sa magie. Il ordonne à Saberia de se faufiler derrière et de surprendre le monstre. Il tente ensuite d'attaquer l'hydre, mais Lyra l'arrête et lui dit qu'elle ne peut pas aller au front. Il révèle que Roast allait au front avec lui, et Lyra est surprise qu'ils aient forcé un guérisseur à combattre en première ligne. Margulhu mentionne qu'il ne le forçait pas, il était simplement bon au combat, et Saberia révèle que c'est Roast qui a coupé la tête de l'hydre. Margulhu dit que c'est bon si elle ne peut pas le faire, et il lui demande de rester en arrière et d'utiliser des sorts d'antidotes. Elle accepte, et il pense qu'ils vont sûrement vaincre l'hydre cette fois-ci. La scène coupe ensuite à Roast qui est payé par Amherst pour les pierres magiques qu'il a rapportées aujourd'hui, et en voyant les pierres, Amherst se rend compte qu'ils sont encore allés dans les niveaux intermédiaires. Elle espère que Roast ne pousse pas Naruzna au-delà de ses limites, et Roast dit qu'il fait attention, car leur équipe est encore petite. Naruzna est contente qu'ils fassent attention, mais elle lui dit qu'il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire à deux, et qu'ils devraient recruter de nouveaux membres. Elle est sûre que ce serait formidable s'ils pouvaient avoir un guerrier ou un mage avec eux, et ainsi elle et eux gagneraient plus d'argent. Roast pense que cela semble bien, mais il n'y pense pas pour le moment. Amherst dit qu'il gagne déjà pas mal, et à ce rythme, il pourrait même louer une maison. Naruzna est confuse d'entendre cela, et Roast lui explique que les équipes qui ont de l'argent en réserve peuvent louer une maison privée et l'utiliser comme base d'opération. Amherst ajoute qu'il y a une limite à la quantité d'objets qu'ils peuvent stocker dans une auberge, et que le coût de la location de chambres s'accumule sur le long terme. Avoir une maison peut également aider les couples à devenir plus proches, mais en voyant les deux, Amherst ne pense pas que cela va arriver. Naruzna n'aime pas cette idée, et Roast se souvient que les lames de l'éclair louaient aussi une maison privée. Il se rappelle que sa chambre n'était qu'un placard, et Amherst pense que Roast était vraiment maltraité par son ancienne équipe. Elle dit que c'est pour le mieux qu'il ait été banni de cette équipe, car ils ont récemment été vaincus par l'hydre à nouveau. La scène coupe ensuite à la maison privée des lames de l'éclair, et Margulhu se demande pourquoi ils ne peuvent pas vaincre cet hydre. Lira dit que c'est parce qu'il insiste pour attaquer le monstre de front, alors qu'il n'est pas assez fort pour cela. Margulhu est agacée d'entendre cela, et Lira lui demande de se taire et de la laisser se concentrer sur la guérison d'Armia. Elle dit ensuite à Armia qu'elle va s'en sortir, et Armia la remercie. Margulhu informe ensuite Saberia que peut-être que Roast était en fait utile, et Saberia est d'accord avec lui, car il accomplissait toujours sa tâche, et il ne remarquait même pas quand il le payait moins. Margulhu se demande avec colère pourquoi il a quitté l'équipe, et Saberia lui rappelle que c'est lui qui a expulsé Roast. Margulhu pense qu'il devrait être facile de le faire revenir dans ce cas, et Saberia se demande s'il a un plan, mais il dit qu'il va simplement lui demander de revenir, et que Roast sautera sur cette opportunité. Saberia est déçue d'entendre cela. La scène coupe ensuite à Armia qui se réveille plus tard dans la journée et remarque que Lira dort à son chevet, alors elle la réveille. Lira est contente de voir qu'Armia est rétablie, et elle part chercher quelque chose à manger pour elle. Elle essaie de trouver Margulhu et Saberia pour l'aider à trouver de quoi manger, mais elle remarque qu'ils ne sont pas dans la maison et se demande où ils ont bien pu aller. Ensuite, nous voyons Margulhu dans la guilde, demandant à Roast de rejoindre de nouveau son équipe, et tout le monde dans la guilde est surpris d'entendre cela. Roast lui demande de répéter, et Margulhu lui propose à nouveau de rejoindre leur équipe. Naruzana remarque cette scène, et Amherst lui dit que le gars avec Roast est Margulhu des lames de l'éclair. Pendant ce temps, Roast n'a aucun intérêt à rejoindre les lames de l'éclair, et Margulhu dit qu'il sait que cela pourrait être difficile de suivre quelqu'un d'aussi fort que lui, mais il fait une fausse promesse de protéger Roast en mettant sa propre vie en jeu. Roast dit que ce n'est pas le problème, et Margulhu se demande si c'est une question d'argent. Il propose de donner à Roast sa juste part désormais, prétendant qu'il n'était pas au courant que Roast ne recevait pas assez de compensation. Il lui dit que la nouvelle guérisseuse qu'ils ont recrutée est une fille totalement inutile, et Saberia est sûre que cela ne va pas marcher. Roast remercie ensuite Margulhu pour son offre, et Naruzana pense que Roast va rejoindre son équipe, alors elle intervient. Elle dit à Margulhu qu'il ne retournera jamais dans son équipe, car il est devenu un partenaire précieux pour elle. Margulhu pense qu'il devrait laisser Roast décider, et Roast lui demande de se calmer, et il révèle qu'il a simplement remercié Margulhu par politesse, et qu'il ne rejoindra plus son équipe, car il a une nouvelle compagne maintenant. Margulhu lui demande de réfléchir, et, désespéré, il dit que Naruzana essaie juste de l'utiliser. Il mentionne qu'elle a réalisé que Roast n'est pas un ignorant, qu'il est un aventurier utile, et qu'elle doit sûrement le tromper sur la paix aussi. Il accuse la guilde d'être complice, et il mentionne que cette fille ne sera jamais l'amie de Roast. Cela rend Roast furieux, et il attrape la main de Margulhu. Il dit qu'il n'a aucune rancune contre lui, mais que s'il fait du mal à Naruzana, il ne pardonnera jamais aux lames de l'éclair. Lui et Naruzana quittent ensuite la guilde, et Margulhu demande avec colère à Amherst de lui présenter un nouveau membre, un guerrier fort. Amherst est déjà fatigué de lui présenter de nouveaux membres, et Margulhu dit qu'ils vont sûrement vaincre l'idre cette fois. Il est ensuite approché par un guerrier qui se demande s'il peut rejoindre son équipe, et Margulhu décide de tester ses compétences en se battant contre lui. Amherst lui dit que les aventuriers ne peuvent pas se battre entre eux, mais Margulhu mentionne que ce ne sera qu'un match d'entraînement, et il charge le guerrier, mais celui-ci parvient à le désarmer sans effort. Toute la guilde est surprise de voir cela, et Margulhu est embarrassé de perdre devant une si grande foule. Il prétend qu'il se retenait, mais les aventuriers pensent quand même qu'il n'est que du vent. Margulhu décide ensuite d'autoriser le guerrier à rejoindre son équipe, et Saberia se demande s'ils vont vraiment faire confiance à un homme qui cache son visage. Margulhu dit qu'ils n'ont pas le choix, car ils doivent vaincre cet idre, sinon la réputation de leur équipe va couler. Il demande ensuite le nom du guerrier, et celui-ci utilise l'alias de Shig pour se présenter. La scène se coupe ensuite à l'auberge, et Sheila frappe à la porte de Rost. En voyant cela, Naruzana se demande si Sheila essaie de faire des avances à Rost, mais elle est sûre que cela n'arrivera pas Sheila dit simplement à Rost que quelqu'un est là pour le voir. Elle remarque que Naruzana écoute aux portes, et elle lui demande de venir aussi, car cela pourrait également la concerner. La scène se coupe ensuite à Rost qui rencontre ses invités, et nous découvrons qu'il s'agit de Lyra et Armia. Il leur demande ce qu'elles veulent lui dire, et Armia se demande si Rost peut les aider. Naruzana lui demande d'expliquer ce qu'elle veut dire, et elle répond que Margulhu va chasser l'hydre à nouveau aujourd'hui. Il est tout excité après avoir engagé un nouveau guerrier, et Rost réalise qu'il n'a toujours pas appris sa leçon, mais il pense que cela pourrait être une expérience utile pour lui. Lyra n'est pas sûre de cela, et elle déclare que Margulhu refuse toujours d'acheter un antidote, et qu'il ne comprendra pas tant que quelqu'un ne mourra pas. Armia mentionne alors qu'elle sait que c'est un peu tard, mais elle commence à réaliser à quel point Rost est vraiment fort, et si Rost n'avait pas coupé la tête de l'hydre, leur équipe entière aurait été anéantie. Rost n'en est pas sûre, mais Lyra pense qu'il n'y a aucun doute, car ils ont du mal contre une hydre à qui il manque déjà de tête, et il serait sûrement mort si elle n'était pas blessée. Rost se demande quel genre d'aide elles attendent de lui, et Armia lui dit que les blessures de l'hydre ne se sont toujours pas refermées, et qu'avec lui à leur côté, ils pourront sûrement vaincre cette bête. Rost comprend alors qu'elle lui demande de rejoindre les lames de l'éclair, et il pense que Margulhu ne lui a probablement pas dit ce qui s'est passé. Narizana lui demande alors pourquoi elle veut aider cette équipe, pensant que toute cette situation doit être horrible pour elle. Armia mentionne qu'elle pense que Margulhu a effectivement des problèmes personnels, et elle énumère quelques-uns de ceux-ci avec colère, mais elle affirme qu'il reste quand même son compagnon d'équipe. Narizana se met en colère en entendant cela, car Rost était aussi son compagnon d'équipe, et elle est sûre qu'Armia savait à quel point il était maltraité par le reste de son équipe. Armia répond qu'elle ne savait pas quoi faire, et qu'elle avait peur d'être expulsée de l'équipe elle aussi si elle ne faisait pas ce qu'on lui disait. Elle s'excuse pour ses erreurs, et elle mentionne qu'elle n'est pas aventurière depuis longtemps, donc elle ne connaissait pas d'autres équipes. Elle ne savait pas si Margulhu avait raison ou non, mais elle réalise maintenant qu'il avait tort. Cependant, elle ne peut toujours pas tourner le dos à un compagnon qui fait partie de son équipe. Elle pleure, et l'ira la calme, disant à Rost qu'elle a toujours voulu s'excuser auprès de lui. Elle déclare qu'elle comprend ce que Rost doit ressentir, et elle lui demande d'accepter au moins ses excuses. Rost dit alors à Armia qu'il n'est pas nécessaire qu'elle pleure, et il affirme qu'il a déjà dit à Margulhu qu'il ne garde aucune rancune envers leur équipe. Armia le remercie en entendant cela, mais Rost lui dit qu'il n'a aucune intention de retourner chez les lames de l'éclair, et qu'il l'a déjà informé Margulhu, ce qui la rend un peu triste. L'aubergiste arrive ensuite avec la nourriture, et Armia est surprise de voir tout ce qui est servi. L'aubergiste lui dit de manger car elle a l'air pâle, et pendant qu'elle mange, Rost demande discrètement à l'ira si elle peut convaincre Armia de quitter les lames de l'éclair avec elle. Lira dit qu'elle l'aurait déjà fait si elle le pouvait, et elle mentionne qu'Armia est une fille gentille. Rost se souvient alors de la manière dont Margulhu a insulté Lira devant lui, et il lui dit qu'elle aura des problèmes dans cette équipe. Lira se demande s'il lui demande de quitter l'équipe et de laisser Armia derrière, et elle déclare qu'elle ne peut pas faire ça. Rost comprend son point de vue, et Lira retourne ensuite à la maison privée des lames de l'éclair. Elle remarque que Shig est là, et elle le reconnaît avec surprise comme étant seg. Margulhu la corrige en disant que c'est Shig et non seg, et il part se préparer à affronter l'hydre. Lira demande alors à Shig ce qu'il fait ici, et Shig prétend ne pas la connaître, mais il ne le fait pas très bien. Lira lui demande d'arrêter de jouer la comédie, car il est vraiment évident, mais il insiste pour continuer cette farce. Lira se demande s'il a accepté un autre mauvais travail, mais il ne dit rien, et elle remarque qu'il porte l'épée de Ronaldo. Elle lui demande s'il l'a volée, mais il dit que son mentor la lui a donné, ce qui confirme qu'il est bien seg, mais il continue à prétendre être Shig. Lira laisse tomber, et elle part en rougissant. La scène se coupe ensuite à Rost et Naruzna qui sont hors de la ville, et Rost s'inquiète pour Armia et les autres. Ailleurs, nous voyons Margulhu et son équipe prêts à affronter l'hydre, et nous remarquons que l'hydre n'a toujours pas régénéré ses têtes. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour sur les récapitulatifs d'Anime.